Pascal Lardelier bonjour, je vous invite pour cette discussion à la suite de la lecture de votre livre ici présent éloge de ce qui nous lit l'étonnante modernité des rites alors avant d'aller plus loin est ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît succinctement bien sûr donc je suis Pascal Lardelier j'enseigne à l'université de Bourgogne à Dijon où je suis professeur et mes travaux depuis une trentaine d'années sont très largement consacrés à une lecture anthropologique de nos mondes contemporains c'est à ce titre que j'ai écrit pas mal d'ouvrages dont celui que vous venez de montrer et puis c'est aussi dans cette perspective que j'ai eu la grande chance de mener des terrains anthropologiques dans des lieux aussi disparates que les apple store les hard rock café le GIGN ou encore le festival de Cannes liste non exhaustive et sur ces thèmes je donne des conférences et j'interviens régulièrement dans les médias voilà très bien et je pense que vous avez écrit encore deux autres livres auparavant non alors sur les rites oui j'avais fait en 2003 il y a un peu plus de 20 ans théorie du lien rituel et puis j'avais écrit en 2006 les nouveaux rites du mariage gay aux oscars et il y a trois ou quatre ans j'avais écrit l'institution rituelle de la société voilà un livre qui a été traduit en anglais et qui est paru à londres et c'était une théorisation assez ambitieuse de notre société comme un enchevêtrement de formes symboliques que sont les rites et ces rites seront précisément je pense le coeur de notre conversation anton exactement alors le moins qu'on puisse dire après votre présentation est que votre spécialité ce sont les rites et les symboles et c'est précisément moi j'ai découvert votre livre par hasard dans une librairie je suis sauté dessus j'ai commencé à le lire et déjà à peu près après les 30 premières pages j'ai compris qu'il fallait qu'on se parle parce qu'il y avait tellement de choses dedans qui m'ont paru et d'une intéressante et surtout étonnante c'est à dire que la thèse centrale en tout cas de ce livre là parce que je n'ai pas lu les autres c'est que les rites et les symboles dans notre vie sont absolument partout et dans tout et ça c'est la réflexion que personnellement je n'ai jamais eu et donc à la lecture de votre livre ça m'a paru quand même assez étonnant à quel point l'être humain est symbolique d'ailleurs ça c'est la phrase de maintenant défunt patrick buisson qui dans une de ses conférences et probablement dans ses livres il parlait aussi de ça il disait que l'être humain est profondément symbolique bien sûr et en fait on se rend pas compte on se rend pas compte à quel point c'est le cas donc pour ouvrir le débat la discussion je vais lire quelques phrases extraites de votre livre et comme ça après je vais vous poser ma première question donc tout est symbole et les rituels sont partout et au quotidien c'est un ensemble de règles de codes comportementaux de valeurs et de rites d'interaction qui permet l'émergence de processus de la civilisation les rites sont des parenthèses théâtrales et symboliques j'ai bien aimé cette définition là une parenthèse théâtrale et symbolique au caractère formel assumé avec un ancrage physique affirmé et qui permettent à une communauté de se rassembler pour communier autour des valeurs qui la fondent les symboles sont indispensables aux institutions et au corps social dans son ensemble qu'ils stabilisent légitimes et mettent en scène et donc naturellement ma première question pourquoi on a tant besoin de cette théâtralité au quotidien pourquoi l'être humain a besoin d'une mise en scène alors je pense que d'abord le rapport au monde et c'est ce que j'essayais de dire dans les lignes que vous avez lu le rapport au monde des êtres humains est largement symbolisé c'est à dire que il y a la possibilité d'un au-delà qu'on va appeler par commodité anthropologique le sacré et c'est vrai que déjà le rapport à ce sacré il est organisé il est organisé selon tout un ensemble de règles de prescriptions et de proscriptions regardez tous les rites autour de l'alimentation et il y a une quinzaine d'années j'avais aussi travaillé sur l'alimentation puisque j'avais écrit un livre qui s'intitulait opéra bouffe une anthropologie gourmande de nos modes alimentaires et dans ce livre aussi on est au coeur de la question que vous me posez et bien j'expliquais que nous ne mangeons jamais seulement des aliments nous mangeons un ensemble de signes qui eux mêmes font l'identité la communauté l'appartenance etc les musulmans et les juifs le savent plus encore que les catholiques mais les catholiques à peu près pratiquants ne l'ont pas oublié puisque je dis là il va là pour toutes les sphères culturelles il y a des contrées et des cultures dans lesquelles les vaches sont sacrées dans lesquelles on ne peut pas manger tel aliment etc etc donc le rapport au monde pour revenir à votre question il est symbolisé et ça veut dire que l'on va y mettre des règles et que ces règles et bien de crainte de révérence d'obéissance etc et bien ces règles on va les mettre en scène et on revient précisément à votre question ces règles de respect etc etc on va les mettre en scène et cette mise en scène et bien elle correspond à cette théâtralisation à laquelle procèdent très très souvent les rites alors ça on le voit dans la diplomatie et dans toutes les règles diplomatiques qui marche devant qui marche derrière qui sert la main etc tout le protocole en fait tout le protocole et bien c'est une mise en scène du rapport symbolisé au pouvoir le pouvoir il s'incarne dans la hiérarchie et la hiérarchie en grec ça renvoie hieros à l'ordre sacré donc je crois que le protocole effectivement diplomatique militaire universitaire pour mon métier et bien c'est une excellente illustration et bien de cette théâtralisation des rapports sociaux en fonction de l'importance des gens en fonction des grades des statuts des qualités qu'ils vont revêtir aux yeux de l'institution et puis aux yeux des autres voilà et la séquence rituelle et bien c'est une parenthèse vous le disiez fortement ritualisée fortement théâtralisée et bien dans laquelle on va voir cette théâtralisation mais derrière cette mise en scène qui n'est pas que théâtrale il y a une représentation idéalisée de la société des institutions etc etc est-ce que c'est quoi c'est un aspect psychologique pourquoi c'est si important pourquoi on ne peut pas moi en fait ce qui m'a vraiment intéressé en lisant votre bouquin parce que vous donnez énormément d'exemples de ces rituels symboles mais vraiment partout au quotidien c'est à dire par exemple la fête de l'anniversaire le fait de chanter cette chanson à l'anniversaire la façon de se tenir à table la façon de manger de se réunir pour déjeuner pour dîner ensemble tout ça ce sont des rituels en soi avec tout un tas de symbolisme autour et donc ce que je ce que je me demandais depuis le début de votre bouquin c'est pourquoi psychologiquement on a tant besoin de ces symbolismes de ces qu'est ce qu'il nous donne psychologiquement en fait pourquoi parce que là vous nous dites éloge de ce qui nous lit le titre de votre livre est ce qu'il ya un lien alors vous posez une question qui est épistémologique puisque finalement vous posez la question de l'origine et de la finalité des rites pour les sociétés et pour les individus et ce que je peux vous dire c'est que dans le vaste spectre des sciences sociales psychologues psychanalystes pédopsychiatres et anthropologues sont d'accord pour reconnaître que le rite rassure rassure le rite il a une fonction de réassurance c'est pour ça que la petite enfance a autant besoin de rite la petite souris l'histoire que l'on lit tous les soirs le goûter à telle heure etc etc parce que le rite il nous donne à la fois en tonne une préhension et une compréhension du monde une compréhension parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure on va voir l'ordre la hiérarchie les précérences etc etc et puis préhension parce que le rite donne véritablement prise sur le monde et en sacrifiant aux pratiques rituelles en se pliant strictement à ce que le rite nous demande et bien on va à la fois se rassurer et on va complaire à l'ordre des dieux et à l'ordre cosmique d'où l'extrême importance par exemple des funérailles et l'illustration antique et littéraire la plus célèbre qui nous montre l'importance absolument fondamentale des rites funéraires c'est Antigone Antigone qui pour respecter et bien ce que la loi divine et sacrée lui impose va contredire la loi des hommes et son oncle Créon va la mettre à mort mais ce qui importait à Antigone c'était de donner une sépulture à son frère Paulinice et elle va entraver et outrepasser la loi des hommes pour véritablement respecter et bien le l'ensemble de médiation que lui impose la sépulcure que l'on doit offrir à son frère voilà donc ça c'est très important et d'ailleurs la forme dégénérée du rite et bien bien évidemment c'est ce que les psys appellent les tocs mais qu'est-ce qu'un trouble obsessionnel du comportement pourquoi se laver les mains 25 fois et vérifier 12 fois si on a bien fermé le gaz avant de partir ce que je fais dès que je pars en voyage et bien c'est une manière de se rassurer se laver les mains ce sont des rituels aussi se laver les mains oui parce que derrière la propreté il y a la pureté et la catégorie du pur et de l'impur c'est la catégorie anthropologique la plus fondamentale regardez la nourriture halal regardez le cachère et regardez comment énormément de religions prennent grand soin de purifier donc derrière la propreté oui il y a véritablement la pureté alors j'ai même écrit un livre je suis décidément un auteur prolifique j'ai même écrit un livre sur le covid j'ai écrit un livre il y a trois ans en pleine crise du covid sur le covid et dans ce livre et bien j'essayais de montrer comment derrière toutes les règles sanitaires qui nous étaient imposées derrière tous ces protocoles il y avait systématiquement le pur et l'impur d'ailleurs le gel hydroalcoolique j'ai donné des interviews là dessus c'était assez drôle le gel hydroalcoolique devenait une espèce de potion magique qui était censée avoir un rapport thomaturgique au monde et à produire des miracles on entrait dans un lieu où on était possiblement impur et puis on se mettait du gel sur les mains et puis ça y est ça y est on pouvait entrer dans la ronde de ceux qui étaient de ceux qui étaient purs alors que les autres qui ne voulaient pas se vacciner qui mettaient du gel de mauvaise grâce ils étaient des intouchables et à quoi ça renvoie les intouchables en Inde on le sait à ceux qui sont tellement impurs et bas dans l'échelle sociale qu'on ne peut même pas les toucher donc vous voyez que je retombe sur mes pieds anthropologiques si je puis dire d'ailleurs ça c'est assez drôle parce que moi j'ai toujours avant de me mettre en fait dans la compréhension des intouchables en Inde étant petit j'ai toujours pensé qu'être intouchable c'est au contraire d'être tout en haut et d'être intouchable dans tous les sens du terme et bien Anton vous avez votre remarque est très judicieuse parce que le sacré, le sacré étymologiquement c'est ce que l'on ne peut pas toucher pas mal donc tout en haut il y a ce que l'on ne peut pas toucher sauf à être habilité le prêtre, l'officiant, le sacrificateur ou le maître des cérémonies et tout en bas l'intouchable c'est celui qui est trop impur donc vous voyez que vraiment c'est très important et je le dis dans la plupart de mes ouvrages mais cette catégorie du pur et de l'impur elle dessine tout notre rapport à la société et déjà à l'alimentation parce qu'en fonction des religions et en fonction des régions il y a ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut absolument pas manger pourquoi nous on mange des escargots pourquoi est-ce que nous on mange des grenouilles et puis pourquoi est-ce que quand je vais en Corée on découpe dans l'assiette un calamar vivant au sécateur et on considère que c'est un suprême honneur qu'on me fait d'essayer de manger ça alors qu'il bouge encore et que je trouve ça dégueulasse mais vu que mes amis m'invitent je suis obligé de souscrire, de sacrifier au rite et j'ai mangé des calamars qui bougeaient encore dans ma bouche alors justement je vais rebondir sur la sacralisation parce que vous avez déjà employé ce mot deux trois fois et j'ai un autre extrait à lire que j'ai trouvé quand même très bien écrit assez intéressant avoir des discussions profondes avec des personnes vivant pleinement leur engagement religieux avec des officiers, avec des francs-maçons avec un champion d'art martial entre autres confirme que le rite s'impose à tous comme une évidence puissante le rite est pour eux tous un cadre venant de loin une orientation, une règle de vie, un oraison et une orientation aussi oui, le rite oriente, il montre l'Orient il suffit de voir le plan de bien des églises, de cathédrales et des temples maçonniques et donc cette sacralisation, tout à l'heure vous disiez que les rites et les symboles viennent justement d'une des définitions ça vient de la sacralité est-ce que d'après vous aujourd'hui dans notre époque dans un état laïque où l'église est séparée de l'état où il y a de moins en moins de croyants est-ce que vraiment on peut encore continuer à parler de la sacralisation parce que en fin de compte toutes les définitions la majorité des définitions que vous donnez dans votre livre elles sont basées sur le latin, sur le grec et donc forcément à cette époque-là on avait toute une mythologie qui était très développée donc il y avait vraiment cet aspect sacré qui était très développé absolument dans tous les aspects de la vie est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, avec la science qui est surdéveloppée on est en train de vraiment de voir des ordinateurs, l'intelligence artificielle partout on sait que la terre n'est pas plate, etc. est-ce que cet aspect de sacralité finalement il est encore et toujours pour vous viable dans l'explication des symbolismes et des rituels ? Oui parce que la grande idée de Durkheim il y a une phrase très célèbre de lui qui date de 1907 je crois donc d'ailleurs deux ans après la loi de séparation de l'église et de l'état et dans cette phrase très célèbre Durkheim nous dit alors je la cite dans toutes mes conférences si les dieux, chacun à leur tour, sortent du temple et deviennent profanes et bien d'autres choses y entrent en procession la famille, le travail, la patrie donc ce que nous dit finalement Durkheim c'est que le sacré évolue en fonction des époques et en fonction des cultures et il y a une autre phrase que j'adore qui est énigmatique le sacré se pose là où il veut et c'est bien ce que mon livre raconte en quelque sorte et c'est bien ce qu'un autre livre que je citais tout à l'heure les nouveaux rites que j'ai écrits en 2006 je crois racontait et bien je suis alors je suis l'anthropologue de référence je peux dire comme ça, du festival de Cannes l'année dernière je parlais encore un quart d'heure sur Arte de la montée des marches et j'avais produit à l'époque où j'ai habité à Nice au siècle dernier, je suis allé au festival de Cannes j'y ai été invité, et bien le festival de Cannes il sacralise véritablement le périmètre autour du palais des festivals qui s'appelle dans le protocole officiel le péripètre sacré et puis les gens qui vont avoir le droit oui oui, et les gens qui vont avoir le droit de venir d'entrer là selon les accréditations qui leur sont données en montant de plus en plus dans l'empiré des stars et la star elle est inaccessible et pour cause puisqu'elle est effectivement dans les constellations et bien le cinéma s'est approprié toute une partie de sacralité mais c'est valable pour le sport alors d'ailleurs je suis toujours étonné de voir que l'un des meilleurs joueurs du monde s'est longtemps appelé Messi quand même, il y a quand même une corrélation et puis je vais continuer si vous êtes d'accord Anton, on parle des icônes ou des idoles de la pop or des icônes ou des idoles en première lecture ce sont des mots religieux et bien la plus grande de toutes s'appelle alors là c'est comme le crime parfait Madonna et dans Madonna il y a encore la Sainte Vierge si je puis dire bien qu'elle soit un tout petit peu plus transgressive donc ce que je veux vous dire à travers ma démonstration et je ne fuis pas l'anecdote drôle et bien c'est que le sacré se déplace en fonction des époques regardez la parenthèse des JO on a quand même assisté puisque ça a été réussi au final quels que soient les commentaires et les polémiques auxquels a donné lieu la cérémonie d'ouverture très transgressive etc et bien ça a été un formidable moment de sacralisation du corps social il s'est trouvé enthousiasmé pendant deux semaines et demie or que nous dit l'enthousiasme étymologiquement grec ? être pris dans le souffle des dieux donc ce que je veux vous dire et je n'ai pas oublié la question que vous me posiez oui il y a peut-être moins de religions en première lecture et encore il faut savoir de quelle religion nous parlons mais c'est vrai que le sacré et bien en fonction des époques il se déplace alors on voit l'émergence de nouvelles spiritualités on voit l'émergence de traditions initiatiques on voit l'émergence de tas de moments de sacralisation du corps social qui assument leur nom ou pas les festivals les férias il y a énormément de moments comme ça où les gens vont se retrouver pour célébrer quelque chose qui outrepasse le fait que l'on est juste ensemble c'est tout mais que l'on va vivre un moment d'assomption véritablement et j'explique dans mon ouvrage vous le savez qu'il y a dans tous ces grands moments qui jalonnent l'été finalement alors dernièrement j'ai donné une conférence d'entreprise sur les festivals 11 millions de personnes 11 millions de français fréquentent chaque année un festival incroyable et bien le festival c'est à la fois dans ma lecture anthropologique c'est à la fois une régression chaude vers un espèce de corps collectif matriciel et puis une assomption vers les valeurs qui vont être célébrées durant le festival voilà donc le sacré se promène le sacré pour être urcaïmien ou mafézolien change de support change de contexte mais il reste bien là alors parfois il est reconnu et assumé c'est la religion et puis parfois c'est un sacré clandestin on sait pas forcément qu'on va célébrer quelque chose de sacré mais on est bien ensemble on est pris dans un mouvement on est pris dans une énergie voilà très bien alors dans ce cas là je vais pas vous m'avez cassé ma trame je vais maintenant je vais changer d'ordre vous avez parlé des jeux olympiques alors je vous recite un nouveau vous parlez de la gay pride vous dites un anthropologue percevra qu'autant de ritualités dans ses nouveaux carnavals païens j'ai bien aimé le carnaval païen que dans de cérémonieuses liturgies d'ailleurs une communauté existe vraiment au sein de la société quand elle a déployé l'éventail rituel et les formes symboliques qui lui donnent corps et reconnaissance célébration cérémonie costumes fêtes signes de reconnaissance narration servent à ça visibiliser et légitimer c'est un peu ça l'histoire de la marche des fiertés alors oui l'ouverture des géos ah bah complètement et puis je crois que là il était assumé on a vu les polémiques auxquelles ça a donné lieu pendant pas mal de semaines on a vu les rétropédalages même à certains égards non non c'est pas vrai alors pour la petite histoire j'habite en face du musée où il y aurait le tableau qui a inspiré Thomas Jolie alors je vais aller le voir parce qu'il est pour la petite histoire le tableau qui aurait inspiré cette espèce de banquet païen des dieux vous savez il est à 25 mètres de moi bon mais en tout cas on a vu les rétropédalages des uns et puis la ministre des sports Amélie Oudéa Kusterra a dit oui oui en fait c'était elle a dit in fine il y a quelques semaines oui oui c'était complètement assumé on voulait être transgressif donc je pense que oui c'était quelque chose qui était de l'ordre du carnaval païen et je pense qu'on peut dire la chose comme ça sans faire scandale je pense qu'il s'agissait par-delà les représentations de l'histoire de France etc et puis des valeurs portées par la France je pense qu'il s'agissait il s'agissait d'un message progressiste de tolérance et d'inclusivité que la France a voulu poser et proposer à la planète je pense que le script c'était ça quand même quoi qu'on en dise réussi ou pas réussi ça a choqué ou ça a subjugué ou ça a charmé mais le message il était quand même là le message il était là c'était voilà un carnaval païen oui un carnaval païen avec une représentation des minorités heureuses radieuses et réunies finalement c'était ça le pitch voilà est-ce que d'après vous dans ce cas-là notre société bienheureuse très développée beaucoup plus éduquée qu'avant finalement ne s'est jamais détachée du paganisme je crois que qui était présent dans la société encore avant les religions oui je pense qu'à la base bien évidemment il y avait les polythéismes il y avait les animismes il y avait des religions qui n'étaient pas les nôtres et puis vous savez Roger Caillois le grand philosophe nous dit la religion n'est que l'administration du rapport au sacré voilà donc la religion va séculariser si je puis dire le sacré mais en première lecture et avant toutes ces religions qui sont les nôtres et bien il y avait d'autres spiritualités d'autres manières d'organiser le rapport au sacré et le sacré puisqu'on ne l'a pas encore défini on tourne autour depuis un petit moment c'est selon moi une force transcendante d'organisation de l'univers de la vie des communautés et du destin des hommes finalement le sacré c'est cette intuition qu'il y a quelque chose d'autre qui nous dépasse et nous englobe et organise le rapport au monde c'est le grand horloger de Voltaire c'est un principe qui est supérieur invisible transcendant c'est le ganz andere pour le dire en allemand le tout autre du théologien Rodolphe Otto au 2 T.O le ganz andere donc le sacré on n'y touche pas on revient à ce qu'on disait tout à l'heure et puis c'est une force qui nous dépasse et cette force elle est effrayante elle est même terrifiante alors on va organiser le rapport que l'on a à elle une fois qu'on a admis la possibilité de son existence c'est le pari de Pascal ça existe ou pas ben moi j'ai décidé d'y croire et comment va-t-on organiser ce rapport au sacré on revient à ce qu'on dit circulairement depuis le début de notre entretien on revient à toutes les règles rituelles voilà comment se comporter voilà quoi toucher voilà quoi manger se laver les mains mais derrière les ablutions il n'y a pas que se laver les mains il y a quelque chose de symbolique qui est la purification bien évidemment et puis saigner les animaux et les tuer selon certaines règles ne pas manger cela ne pas marcher là le profane c'est en latin ce qui est devant le temple et dans le temple il y a le sacré voilà donc effectivement dès lors que l'hypothèse du sacré elle a été acceptée et bien on va mettre en place un ensemble de règles qui vont théâtraliser la référence la révérence le respect la peur etc ça va jusqu'au sacrifice dans le sacrifice on ne va pas faire couler le sang mais le sens pour véritablement dire au Dieu voilà ce que l'on vous donne pour calmer votre colère etc parce que étymologiquement entre le sang et le sens il y a un lien ah non 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 je ne voyais pas de lien mais c'était une assonance d'accord une assonance que j'emploie souvent c'est le sens qui coule véritablement alors il est facile dit comme ça mais c'est le sens qui va véritablement couler et qui va calmer la colère des dieux sachant que tout ça c'est fondé sur ce que les anthropologues appellent la pensée magique on pense que parce qu'on va faire un sacrifice ou la danse de la pluie et bien il va pleuvoir s'il ne pleut pas c'est vraiment que les dieux ne sont pas contents donc on va encore mieux faire la danse de la pluie et puis on va encore on va sacrifier quelque chose de plus important alors soit ça va marcher et bien effectivement pensée magique chimiquement pure les dieux sont cette fois-ci contents du sacrifice soit ça ne marche toujours pas alors là il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et on va encore plus faire pénitence on va trouver un bouc émissaire qu'on va sacrifier et puis bien évidemment plus une série continue et plus il est le temps vers sa fin et le jour où il pleut et bien on va se dire qu'enfin les dieux sont à peu près satisfaits ouf on a eu chaud d'accord très bonne explication alors juste un autre morceau que je voulais vous demander les réunions les manifestations politiques dans les pays développés démocratiques tout ça tout ça est-ce que ce sont aussi des festivals païens ? redites-moi les quoi les ? les réunions les manifestations politiques je ne sais pas G7 G20 ou une réunion je ne sais pas de la gauche de la droite où on chante la marseillaise où on se tient d'une certaine manière où on est habillé d'une certaine manière on parle d'une certaine manière etc ou est-ce que c'est simplement est-ce que ce sont simplement des comment dire des règles mais pas forcément des rituels ? ce sont des rites tout ce que vous dites là les grands messes internationales les réunions des organisations internationales les réunions des partis politiques les meetings sont des rites à part entière ce sont des rites pourquoi ? une communauté se célèbre il y a une mise en scène de tout ça une tribune des discours il y a une scénarisation il y a une théâtralisation on ne va pas habiller n'importe comment dans un meeting sauf peut-être au NPA ou à l'UT ouvrière où le jean et le t-shirt vont dire qu'on appartient à une certaine classe et qu'on s'oppose à ceux qui portent des cultures mais qui est un code aussi mais qui est un code aussi et puis surtout une communauté c'est là que je voulais en venir se réunit pour célébrer certaines valeurs donc de fait on est face à un rite à part entière et j'ai écrit des textes sur la ritualisation du pouvoir et de notre république mais il est vrai que le pouvoir a une dimension toujours religieuse toujours rituelle et toujours mythique mais toutes les grandes toutes les grandes réunions politiques sont de fait des rites à part entière et puis il y a des valeurs qui sont célébrées de progressisme si c'est la gauche d'une certaine idée de la France idéale et idéalisée si c'est la droite etc mais il y a bien effectivement une ritualisation de fait donc on n'a jamais cessé d'être païen finalement on n'a jamais cessé de célébrer la dimension rituelle et symbolique de ce qui nous lie à nos communautés d'appartenance et de vie et à ce qui nous lie à nos destins ouais donc à certains égards il y a une dimension païenne pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure derrière toutes nos grandes manifestations religieuses il y a une énergie qui est convoquée il y a des valeurs qui sont célébrées il y a je reviens à ce que je disais tout à l'heure à la fois une régression et une assomption vers un corps politique etc il y a bien quelque chose de rituel dans tout ça oui vraiment d'accord alors Carl Bo c'était un intellectuel italien du 20ème siècle a dit la phrase suivante les valeurs naissent d'une exigence intérieure de l'homme les valeurs naissent d'une exigence intérieure de l'homme jusque là ça paraît logique c'est une belle phrase oui c'est bien tourné mais moi j'ai réfléchi je me suis dit de toute façon tout naît finalement de l'esprit d'un homme à la base et ensuite c'est extrapolé à toute une communauté quel qu'elle soit un village un pays un continent et autres et donc ma question sera la suivante ne pensez-vous pas que finalement n'importe quelle connerie naît dans l'esprit d'une personne quelconque à une époque donnée qui à travers la rhétorique des sophismes et le pathos qui vient avec ensuite est donné et porté au plus large cercle accepté ou pas avec le temps mais finalement ça devient accepté je parle vraiment dans les très très grandes lignes et finalement ça devient une règle ça devient un symbole ça devient un dogme ça devient tout ce qu'on veut ma question ne pensez-vous pas que quelque part alors je ne sais pas si je me fais l'avocat du diable ou pas ou est-ce que c'est vraiment une question voilà ne pensez-vous pas que le bas niveau d'éducation serait fertilisant pour croire en toutes sortes de valeurs qu'elles soient vraies ou fausses oui alors il est vrai que les gourous et les sectes elles sont très fortement ritualisées j'ai même travaillé il y a quelques années sur le salafisme et je m'étais beaucoup intéressé à ça parce que j'avais une commande anthropologique et je me suis aperçu que le salafisme et bien ça permettait à des jeunes sans repère en quête d'identité en quête de communauté en quête d'idéal ça permettait véritablement de rencontrer ce que j'ai appelé un kit existentiel et soudain on avait une clé qui permettait de savoir d'abord on changeait de nom véritablement véritablement et puis soudain on intégrait une communauté et puis soudain on avait tout un corpus de pratiques au quotidien comment m'habiller comment dormir comment manger quelle attitude adopter avec les gens de l'autre sexe etc etc et donc l'une des grandes réussites des sectes et du salafisme plus récemment c'est que ça offre un corpus de rites de règles et de valeurs ou de contre-valeurs bien évidemment qui sont fortement ritualisés et c'est vrai que des personnes un peu faibles ou fragiles des personnes qui sont en quête d'identité de communauté j'y reviens et d'appartenance et bien vont souvent dans le mouvement sectaire trouver des réponses à une frustration et à une espèce de soif d'idéal etc etc donc le rite a bien évidemment des fonctions d'organisation de la société etc etc mais comme vous le disiez le rite peut effectivement c'est un gourou si un gourou sait habilement mettre en place un corpus rituel et bien oui c'est vrai que le rite ce n'est pas que le meilleur et ça peut être effectivement le pire et puis on le voit avec les dictatures on a tous en tête les images en noir et blanc des foules hitlériennes des foules hitlériennes hystérisées puis qui défilent etc et puis on voit dans toutes les dictatures qu'il y a un culte de la personnalité et une très 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 forte ritualisation de l'organisation sociale on pense à la Russie soviétique on pense encore plus près de nous à la Corée du Nord mais donc finalement d'ailleurs vous utilisez ce mot peut-être deux ou trois fois dans votre livre un peu à la volée d'ailleurs je trouvais j'aurais voulu que vous développiez ça davantage mais là en vous écoutant je me dis finalement toute cette ritualisation les symbolismes qui sont créés dans le cadre je ne sais pas moi d'un régime politique ou religieux ou peu importe finalement c'est une comment dire c'est une tentative de créer un égrigore communautaire sociétal oui bien sûr qui va finalement créer et là d'ailleurs c'est plus intéressant parce que je trouve qu'au-delà du sens purement sociologique ou organisationnel ou managérial c'est vraiment créer un aspect psychologique d'un groupe de personnes quelle qu'elle soit dix personnes d'une équipe de travail à soixante-dix millions de personnes d'un pays donc créer un égrigore un aspect psychologique qui va soulever les foules les rendre patriotes les rendre je ne sais pas plus croyantes ou autre etc etc et donc c'est cet aspect d'égrigore qui finalement voilà elle me restait tout le temps à travers mon esprit en lisant votre bouquin parce que je me suis dit c'est vrai c'est paradoxal ça va d'une tablée d'un dîner ou d'un déjeuner de quelques personnes à un groupe de personnes absolument incommensurable quoi oui alors la question fondamentale et je suis content que vous l'abordiez c'est la question de l'énergie qui circule dans le rythme voilà et l'égrigore qui est un mot qui vient des traditions initiatiques et notamment maçonniques c'est une circulation la circulation d'une énergie intangible qui est une espèce d'énergie d'amour qui circulerait dans les communautés et bien avant la maçonnerie ou les traditions initiatiques on retrouve ça dans énormément de traditions religieuses mais ce qui est introduit assez récemment à l'église quand vous allez à la messe et bien il y a un moment on dit à la fin de la célébration à la fin de la cérémonie on dit donnez un signe d'amour à vos voisins ça a été introduit dans la liturgie il y a assez peu de temps il y a une vingtaine d'années et vous serrez la main voire vous faites des hugues aux gens autour de vous que vous ne connaissez pas alors il y a votre famille autour de vous et puis vous allez vous tourner vers les gens devant derrière et puis vous leur serrez la main mais c'est exactement ça alors Durkheim parlait des effervescences collectives dans les grands rites mais ces effervescences collectives c'est ce qu'on a retrouvé dans les JO dans cette espèce d'élan autour de marchands autour de Teddy Riner et autour d'énormément de cérémonies donc ce moment je reviens à cette régression effectivement et c'est quelque chose qui va dans le sens de cette énergie alors ça va être les effervescences collectives ça va être ce que Durkheim appelait c'est un peu technique la force dynamogésique du groupe dans le mouvement du groupe il y a une espèce d'énergie qui circulerait dernièrement je suis allé à un festival je me suis retrouvé dans la fosse devant le groupe et bien ça on voit pourquoi les gens viennent là ils viennent là pour ce moment où on va se pousser mais où on va aussi être ensemble à vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie alors c'est l'égrégore là c'est beaucoup plus posé je pense dans une cérémonie maçonnique ou dans une église ou dans une célébration évangélique vous savez quand les gens entrent presque en trans dans les cérémonies évangéliques oui dans tous les rites quand les gens se mettent en trans ou quand on voit les télévangélistes vous savez qu'ils vont tellement exciter l'assemblée qu'à un moment donné devant eux des gens entrent en trans c'est ça qu'on recherche c'est ce que les anthropologues appellent le manna et le manna c'est cette puissance qui va se dégager du groupe et qui va circuler véritablement et on peut le retrouver à l'échelle d'un événement planétaire les JO on va le retrouver dans les les communautés qui sont en train d'assister à un événement diffusé en mondiaux alors regardez l'enterrement de la reine Elisabeth II ou le couronnement de son fils quelques mois plus tard et bien l'ensemble du Commonwealth et l'ensemble de tous ceux qui reconnaissent et reconnaissaient la reine ils ont communié ils ont pleuré ils ont été en communauté véritablement devant l'événement qui a été retransmis pour même le couronnement du roi Charles pendant des heures et des heures et c'est vrai que tout ça ça a produit ce que deux grands spécialistes Dayan et Kat sont appelés des communautés diasporiques et les communautés qui en Inde ou en Grande-Bretagne vont assister à tout ça et bien ce sont des communautés véritablement diasporiques voilà et ce qui les lie c'est une énergie d'affliction de tristesse pour un enterrement et puis de liesse d'allégresse ou de joie dans un carnaval tout simplement j'ai des amis proches qui vont tous les ans au carnaval de Rio le carnaval de Rio pareil qu'en termes d'énergie c'est quelque chose vous ne pouvez pas aller vous coucher tant que le soleil n'est pas réapparu le matin et là il y a des communions de milliers de personnes qui sont réunies qui sont travesties qui ont dansé toute la nuit qui ont vécu une transe collective et qui quand et vous voyez que c'est complètement païen on en parlait tout à l'heure mais derrière l'aspect religieux du carnaval et bien il y a cette dimension véritablement cosmique de célébrer ensemble et je reviens à mon idée de la régression et de l'assomption et bien il y a une dimension communautaire et collective de célébrer ensemble quelque chose qui nous dépasse et nous englobe je reviens donc quelque chose de sacré qui renvoie à quelque chose de complètement cosmique et cosmogonique c'est quand le soleil réapparaît au-dessus de la mer c'est-à-dire que là on peut se retirer pour un moment Pascal est-ce que d'après vous la franc-maçonnerie c'est une religion ? c'est une spiritualité je pense que la franc-maçonnerie comme le mouvement Rose-Croix comme des tas de nouvelles spiritualités qui ont émergé de la modernité même si la maçonnerie est bien antérieure je pense que ce sont des spiritualités alors après on va jouer sur les mots ce ne sont pas des religions instituées et reconnues on sait qu'il y a un spectre qui dit ça c'est une religion le protestantisme le catholicisme l'islam le judaïsme le bouddhisme il n'y en a pas tant que ça finalement mais non ce n'est pas une religion parce que ce n'est pas enregistré au cadastre des religions et je pense que les francs-maçons de stricte obédience j'emploie l'expression à dessein ne seraient pas très contents notamment le Grand Orient sur leur disait qu'ils sont une religion néanmoins mais le fonctionnement le fonctionnement le fonctionnement de fait il y a une communauté il y a une tradition il y a la célébration de valeurs il y a des rites il y a une hiérarchie il y a quelque chose qui va être un principe supérieur et transcendant donc on pourrait dire je ne veux pas m'attirer les foudres des puissances maçonniques mais je crois qu'on pourrait dire à certains égards que ça revêt les atours d'une religion même si je prends bien soin de préciser que ça ne l'est pas de fait mais c'est une spiritualité oui oui c'est une spiritualité indéniablement et est-ce que d'après vous les francs maçons ça ne serait pas des gens qui se prennent trop au sérieux avec une tonne de symboles de rituels ils ont carrément des livres entiers qui expliquent la signification des symboles la signification des rituels c'est tellement institutionnalisé c'est tellement sérieux rue Cadet par exemple ils ont un musée carrément de la franc-maçonnerie bon bien sûr c'est aussi le musée de l'histoire de la franc-maçonnerie mais je veux dire il y a tous les symboles qui sont exposés explicités etc donc est-ce que comme ça vu d'extérieur ça ne serait pas des gens qui se prennent trop au sérieux avec tous ces symboles et rituels vous savez la religion ou la spiritualité elle a quand même un principe qui est plutôt le sérieux voire la sévérité on a en tête certaines branches du protestantisme ou du catholicisme et c'est vrai que alors est-ce qu'ils se prennent trop au sérieux c'est pas à moi d'y répondre mais je veux croire qu'il y a de la joie qu'il y a de l'humour etc etc je pense pas que les francs-maçons enfin ils ont moins d'importance qu'à une époque me semble-t-il j'entendais hier parce qu'on a évoqué le patron de la mutualité pour être premier ministre et puis il semblerait qu'il était au Grand Orient etc etc et quelqu'un rappel un éditorialiste rappel avant-hier que le gouvernement de François Mitterrand ou la première assemblée nationale dans 81 il y avait un tiers de francs-maçons je pense qu'on en est loin désormais alors je sais pas s'ils se prennent trop au sérieux c'est pas à moi d'y répondre en tout cas il y a peut-être encore la conscience d'essayer d'agir sur la société par des lois par des dispositions par l'orientation de certains thèmes etc etc ça c'est indéniable ça c'est indéniable mais comme excusez-moi alors le mot il est bien moins beau que spiritualité ou religion mais on sait et c'est une donnée de base de la sociologie on sait que des lobbies sont organisés qui essayent d'avoir une influence sociale législative etc etc j'en nommerai aucun mais on sait très bien quand on regarde l'organisation de la société qu'il y a des groupes d'influence ah économiques ethniques religieux industriels etc qui sont organisés je connais quelqu'un qui travaille avec les plus hautes instances du pouvoir dans un ministère il a un rôle important je lui demandais il y a quelques mois ce qui le marquait le plus il me disait l'influence des lobbies dans dans l'organisation de la politique c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont présents on le sait avec Bruxelles et puis énormément de documentaires ont parlé là-dessus même si on s'éloigne un peu de notre sujet on sait très bien qu'il y a des groupes de pression qui vont voir les députés qui essayent de les influencer par l'éducation par la propagande par la concussion avec des cadeaux etc c'est vieux comme la politique tout ça je pense bien merci pour ça alors maintenant un peu de enfin un peu on a déjà commencé en partie mais un peu de politique maintenant je vous cite à nouveau si d'autres continents notamment africains et asiatiques bruissent de grandes fêtes cérémonielles et des rites assumées l'Occident entretient un rapport paradoxal avec partout présent il ne se trouve presque nulle part assumé comme tel l'Europe n'a ni mythe ni rite fédérateur capable de la constituer en corps politique homogène oui maintenant ma question j'ai pris quelques notes donc je vous lis ça sera plus simple qu'est-ce que dans ce cas-là vous dites de la création de nouveaux symboles typiquement occidentaux donc l'Europe est bien sûr dans le pot commun je ne sais pas les toilettes avec trois portes le langage politiquement correct et la bien-pensance wokiste LGBTQIA+, j'arrive même pas à le lire facilement et ensuite vous dites vous-même dans votre bouquin je vous recite le développement personnel et la psychologie positive font grand cas des rituels l'adepte doit les pratiquer scrupuleusement à toute heure de la journée réveil toilette repas instant méditation exercice de visualisation positive n'est-ce pas des rituels proprement occidentaux nouveaux neufs qui sont créés au fur et à mesure là on va dire courant les 15-20 dernières années est-ce que finalement l'Occident elle est si comment dire à l'écart par rapport au rituel et au symbolisme comparé à ce qu'on appelle maintenant globalement le sud global oui alors oui c'est vrai que indéniablement alors d'abord vous partiez tout à l'heure en me citant sur la carence en rituel de l'Europe je pense que et l'Europe et la laïcité ont tellement de mal à se faire aimer par-delà les oppositions et ce qu'on pourrait leur reprocher elles ont énormément de mal à se faire accepter précisément parce qu'il y a une absence de rite il y a une absence de mythologie il y a une absence d'imaginaire et plus largement il y a une absence d'enchantement et je crois que spécifiquement l'une des crises les plus profondes et de l'Europe et de la laïcité c'est précisément ceci c'est cette absence de ritualité que la république a pour le coup avec le 14 juillet avec toutes les grandes célébrations avec les JO à certains égards mais pour revenir à votre développement ensuite c'est vrai que les nouvelles idéologies et bien elles n'ont elles n'ont de cesse de créer ou d'essayer de proposer des narratifs des storytelling et des et des rites pour le coup et vous le disiez il y a un moment on parlait de la gay pride une communauté existe vraiment dans l'espace social quand elle s'est visibilisée bien évidemment et quand elle est reconnue ensuite par un langage des personnalités des valeurs et des rites bien évidemment et c'est vrai qu'à certains égards et bien le développement personnel les nouvelles spiritualités etc. la psychologie positive la méditation etc. et bien ce sont des pratiques qui ont émergé de notre Occident en recyclant souvent des choses qui venaient d'Asie et qui étaient issues d'autres traditions elles se les ont appropriées elles se les sont appropriées et c'est vrai que ça passe toujours par et bien des rites alors dans le journal Le Monde de samedi alors il y a une page entière dans Le Monde régulièrement sur les nouvelles spiritualités figurez-vous et samedi il parlait de la pratique du jeûne du jeûne voilà oui et j'ai appris qu'énormément de jeunes gens jeûnes voilà alors ça va être des jeûnes de 2-3 jours et bien comment se déroulent ces jeûnes ces jeûnes hyper ritualisés on part à la campagne on va être entre soi on va se motiver on va lire des textes on va boire certaines tisanes avec certaines herbes qui sont censées avoir quand même des pouvoirs etc et ce qui était intéressant dans le documentaire enfin le reportage que j'ai lu ceux qui n'ont pas réussi à tenir le jeûne c'est ceux qui n'étaient pas partis faire cette retraite la retraite c'est complètement monastique c'est le mot c'est complètement religieux et monastique et bien c'est vrai qu'il racontait que des gens vont jusqu'à jeûner 8 ou 10 jours quand même et bien quand le jeûne marche c'est quand on l'a ritualisé donc clôture par rapport à la société de consommation clôture par rapport à une alimentation qui pourrait être la grande tentatrice et puis et bien tout un ensemble de méditations de textes qui vont être lus d'un coach slash gourou slash grand prêtre qui va organiser tout ça et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et bien on revient à la catégorie primale ou primaire de l'anthropologie que j'évoquais au tout début de notre entretien Antoine la pureté et la purification derrière le jeûne et le jeûne religieux le carême et le le ramadan derrière le jeûne qu'est-ce qu'il y a en première lecture il y a une purification du corps d'abord il y a une purification et dans un deuxième temps il y a un don fait à Dieu un don fortement ritualisé parce que vous faites le carême ou le ramadan ça va s'accompagner des prières etc etc d'abstinence sexuelle de la lecture de textes etc voilà donc derrière les nouvelles spiritualités puisque là était votre question et bien il y a toujours l'appropriation de formes rituelles de formes religieuses que l'on assume ou pas mais qui vont toujours effectivement et bien renvoyer à quelque chose d'antérieur qui organise le rapport au sacré et derrière le rapport au corps il y a le rapport au sacré qui pointe Michel Maffesoli nous dit le rite c'est ce qui rend visible l'invisible voilà le rite c'est ce qui rend visible l'invisible donc c'est l'ensemble des règles des prescriptions des ablutions etc qui vont dire en faisant ça je me conforme à un ordre sacré à un ordre cosmique et un ordre religieux accessoirement et donc est-ce que finalement l'Occident entretient comme vous dites un rapport paradoxal au rite et symbole par rapport au reste du monde oui je pense qu'il entretient un rapport paradoxal puisqu'on veut évincer à toute force les rituels et la dimension sacrée puisque je le dis au début de mon livre le rite c'est un espèce d'ordre ancien c'est quelque chose d'un peu ringard à certains égards c'est quelque chose de conservateur en clair le rite c'est quand même le temple du conservatisme et d'un autre côté jamais notre Occident qui veut s'opposer au rite qui serait conservateur ringard etc alors que nous on pense fonctionner sous l'égide ou plutôt sous les auspices d'une spontanéité de bonne alloi et d'un jeunisme et bien derrière cela il y a toujours une dimension rituelle effectivement qui va pointer son nez véritablement donc on chasse le sacré et le rite par la porte et ils reviennent sans tarder par la fenêtre ouais mais l'histoire est très forte là-dessus on va on va couper la tête au pop et au roi et puis le lendemain on va mettre en place le culte de la personnalité de Lénine et de Staline un peu plus tard ou le culte de l'être suprême voilà donc effectivement chasser le sacré par la porte il reviendra par la fenêtre d'accord je vous cite à nouveau les incivilités sont à marée haute dans notre société la digue sociale et morale de perception de ce que sont civilités et incivilités s'est spectaculairement abaissée depuis une quinzaine d'années c'est un comble que la frange la plus engagée à gauche cela va sans dire et des pudeurs de gazelle dès qu'on évoque les incivilités entre relativisme absolu et déni pur et simple à réprimer trop violemment les incivilités on ferait le jeu d'un fascisme rampant certes mais à ne pas aller combattre on ouvre la porte à l'anarchie être dans le relativisme voire dans l'angélisme en ramenant les incivilités à des bêtises commises par des gamins ça ne marche pas quand les principes de civilité ne sont plus respectés la société est malade c'est l'ordre social qui est ébranlé bon là en fait je n'ai même pas véritablement de questions je voudrais simplement qu'on développe ça ensemble parce que là vous mettez le doigt c'est vraiment le cas de le dire le doigt sur un très gros problème d'actualité de notre vie aujourd'hui un peu partout en France en Europe enfin en States partout quoi donc qu'est-ce qu'on fait alors alors déjà je suis en tant que citoyen un peu inquiet de voir qu'effectivement les incivilités sont ici à un niveau plutôt très élevé et vous voyez j'étais la semaine en Irlande en vacances et bien quand on revient en France ce qui marque quand on est en Irlande ou l'année dernière en Écosse même aux Etats-Unis à certains égards et bien c'est qu'il y a un niveau de civilité c'est-à-dire de respect de règles communes dans l'espace public et accessoirement donc de respect de l'autre que l'on n'a plus ici et c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître et désolé de faire le vieux conservateur de service mais c'est vrai que quand on est dans d'autres pays et bien on se dit qu'il y a un respect j'y reviens de l'espace public dans un premier temps on ne met pas ses pieds sur la banquette dans le train on ne jette pas ses papiers par terre il y a un respect de l'espace public d'abord et des gens ensuite on s'arrête quand un piéton met un pied sur le passage piéton etc qu'on a quand même de moins en moins ici alors la question bien évidemment elle est politique en première lecture elle est citoyenne puisque nous sommes de plus en plus nombreux à nous plaindre des incivilités alors parfois bien évidemment ce sont des péchés véniels les incivilités ça va être répondre au téléphone alors qu'on est en train de discuter avec quelqu'un etc et puis ça peut aller jusqu'à des choses d'une extrême gravité insultes injures coups portés dans l'espace public atteintes aux biens et aux personnes etc bon alors ce préambule posé il y a peut-être et c'est pour ça que le sujet est tellement difficile pour la sociologie de gauche est-ce que c'est un pléonasme sociologie de gauche en tout cas en tout cas je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être une dimension politique et culturelle derrière les incivilités voilà et c'est vrai que peut-être que les incivilités elles renvoient soit et c'est la dimension politique à une provocation qui serait véritablement portée et imposée par les personnes qui vont les commettre donc en clair produire commettre une incivilité dans l'espace public c'est manière de dire à la personne devant nous et à l'ordre plus largement je vous emmerde et donc c'est le dire sciemment en en produisant une incivilité qui dès lors est symbolique puisqu'elle est porteuse d'un message qui l'outrepasse voilà et dans un second temps l'incivilité elle a peut-être une dimension culturelle c'est-à-dire que et c'est aussi le problème qui peut être posé à l'analyse sociologique de tout ça elle a peut-être comme signification de dire que certaines cultures au sein d'une république désormais multiculturelle ont des codes de comportement et des attitudes différentes de celles qui étaient communément d'usage auparavant est-ce que je me suis à peu près fait comprendre oui oui complètement mais forcément ça me soulève plein d'autres questions premièrement là je ne vais même pas toucher à l'aspect éducationnel qui pourrait aussi être une des sources justement j'ai oublié d'en parler voilà mais on peut on peut le développer juste je vais revenir un peu en arrière quand vous disiez que quand on va dans d'autres pays on rentre en France on se rend compte qu'ici finalement on manque aujourd'hui mais est-ce que dans ces autres pays oui ils n'ont pas leur propre problème dans la civilité alors d'accord peut-être que dans les pays que vous avez cités ils ne posent pas les pieds sur la banquette dans le transport en commun la chose que personnellement j'ai en horreur de voir si on est d'accord mais peut-être que simplement ils ont d'autres formes d'incivilité qui sont tout aussi insupportables voire même peut-être pire que ce qu'on pourrait trouver en France je ne sais pas je m'en tiens à mon expérience de touriste ou de voyageur mais qui a toujours le regard de l'anthropologue et du sociologue en éveil derrière je m'en tiens à mon expérience de passage dans certains pays alors je ne parle même pas de la Corée où je suis allé assez régulièrement où là il y a une espèce de respect mais sacré de la personne d'autres pays alors après vous avez raison il est clair que bien évidemment il y a dans toutes les sociétés des zones ou des sphères d'expression d'une espèce de violence qui en France s'exprime dans l'espace public via les incivilités même si notre société n'est pas non plus un enfer véritablement mais c'est vrai que c'est une question regardez on n'en a pas parlé jusqu'ici très longtemps le mot ensauvagement ou le mot décivilisation c'était des mots qui étaient réservés aux éditorialistes de la presse conservatrice ces news et valeurs actuelles voire le Figaro et puis après les émeutes qui ont ensanglanté la France il y a un an enfin oui il y a un peu plus d'un an suite à la mort du jeune Naël le président lui-même est venu à la télé alors en ce moment il a désormais bien d'autres choses à gérer mais j'en parle dans mon ouvrage le président était venu à la télé en disant que refaire nation et reciviliser c'était la grande mission de la fin de son quinquennat il l'avait dit il l'avait dit d'abord via des experts qui avaient laissé fuiter la chose et puis après il l'a dit nommément et puis quand Gabriel Attal a été furtif ministre de l'éducation nationale il n'a parlé que de ça il a parlé dans son discours de politique générale quelques mois après il n'a parlé que de ça refaire nation reciviliser réinstaurer des valeurs républicaines appréciées ou plutôt accepter par tous et toutes etc donc on est au cœur de ce qu'on est en train de se dire là et c'est pas seulement des regrets de vieux mâles blancs hétérosexuels de se dire que d'autres fonctionneraient différemment c'est vraiment une question politique et citoyenne saillante et cruciale me semble-t-il bon après c'est pas en changeant de ministre tous les trois mois qu'il va y arriver à la fin du quinquennat mais là par contre une autre dimension que je voudrais soulever parce que c'est votre exemple de la Corée très intéressant parce que culturellement elles sont aux antipodes de tout ce qu'on peut s'imaginer ici en Occident en tout cas en Europe occidentale moi étant russe en plus donc j'ai aussi des points de comparaison et donc là clairement c'est une dimension culturelle c'est pas une question de l'éducation ou quoi que ce soit c'est vraiment culturel est-ce que d'après vous il y a un peu ou je sais pas comment on pourrait qualifier ça ou appeler ça autrement entre l'éducation et l'aspect culturel parce que encore une fois quand on prend les pays comme le Japon la Corée peut-être je sais pas d'autres pays asiatiques où le respect de la personne de l'individu en face est carrément sacré comme vous dites et là pour le coup le mot est vraiment bien choisi bon chez nous ici dans les cultures latines ça fonctionne selon ça dépend ça dépasse ça dépend des jours de ce que j'ai mangé le matin si j'ai pris le café etc donc quelle est la différence flagrante ou pas entre l'éducation parentale scolaire et la dimension culturelle alors il y a un entrechoc de plusieurs dimensions dans ce que vous dites il y a le culturel bien évidemment et on voit très très vite en arrivant dans certains pays qu'il y a des choses qu'on ne doit surtout pas faire vous allez à Genève c'est minuit le piéton est rouge il n'y a pas une voiture il y a deux personnes à côté de vous qui ne vont pas traverser et vous vous dites c'est à côté d'elles que vous traversez que vous allez transgresser un ordre que vous allez être mal jugé que vous allez être regardé de travers voire que vous risquez une amende vous voyez le truc et il y a énormément de pays où ça fonctionne comme ça il y a des pays où on va respecter les personnes âgées on va spontanément se lever pour donner sa place etc et puis il y a des pays où ça fonctionne un peu moins alors déjà arrêtons de penser que ce sont des choses un peu futiles et désuètes qui étaient inculquées jadis dans les livres de Nadine de Rothschild le guide des bonnes manières puisque le sociologue Erwin Goffman auquel j'ai consacré plusieurs colloques le grand Erwin Goffman qui était le pape de la micro-sociologie donc des interactions il nous dit vraiment que respecter les interactions les rites d'interaction la politesse la courtoisie la civilité voire la galanterie et bien c'est se conformer à un ordre social et accessoirement c'est nous dit-il célébrer la face sacrée de l'autre donc en tenant la porte à la dame on va se conformer à un ordre social qui nous dit que et d'ailleurs Goffman nous dit devant une porte qu'on passe à deux tout l'ordre social est convoqué qui va accélérer qui va tenir la porte qui va passer la porte qui va remercier qui va ralentir etc etc et on a tous subi une petite frustration quand on arrivait quand on arrivait près d'une porte que quelqu'un nous a pas tenu alors que l'approche distance impliquait que la personne aurait pu tenir la porte et on a tous ressenti une petite irritation une petite honte et un petit énervement quand on a tenu la porte à quelqu'un en attendant 4 secondes et que la personne passe la porte sans nous dire merci oui ou non oui voilà donc derrière cette aparté nous dit quoi nous dit que derrière les civilités il n'y a pas des règles désuètes et conservatrices il y a un ordre social qui est un ordre sacré et on va performer cet ordre social en le respectant d'abord en le reproduisant ensuite alors pour revenir à votre question que je n'ai pas perdu de vue et bien il y a des pays dans lesquels on sait qu'on peut faire certaines choses et dans d'autres pays on sait qu'on ne peut pas et accessoirement accessoirement il y a ensuite qui se grève derrière tout ça vous avez raison la question de l'éducation voilà et donc il n'y a pas de fatalisme ou de malédiction sociologique en disant un tel se comporte comme ça et les autres se comportent comme ça non il y a ensuite l'éducation que l'on a reçu la manière dont les parents les enseignants etc les éducateurs plus largement vont nous dire de respecter certaines règles et la manière dont on va s'y conformer mais l'éducation elle est forcément aussi culturelle inévitablement fatalement oui oui elle est culturelle et puis elle prend sens et elle prend forme dans un pays donné dans une époque donnée dernièrement je parlais avec un jeune un homme âgé qui avait été entraîneur toute sa vie d'équipe de jeunes gamins dans les quartiers dissensibles et il m'expliquait justement ça il m'expliquait le gamin arrivait le matin il devait me dire bonjour il devait dire bonjour à tout le monde il ne devait pas laisser traîner les affaires il devait dire au revoir en partant et il me dit je croise des gamins 30 ans après ils viennent me dire à la caisse du supermarché bonjour monsieur et merci pour ce que vous nous avez apporté salut Norbert plutôt et merci pour ce que tu nous as apporté parce que tu avais raison tous les matins tu nous disais tu dis bonjour tu dis merci tu dis au revoir tu respectes l'espace commun et tout et bien tout ce que vous nous avez inculqué appris et répété et bien quand même c'était vachement important donc ça passe oui par l'éducation et puis après on tonne la manière dont on va on va accepter ça ou s'y opposer donc la manière dont on va se dire bah oui oui il a raison il faut dire bonjour il faut dire merci il faut dire au revoir il ne faut pas laisser traîner les choses par terre ou il m'ennuie pour pas dire autre chose et puis je fais ce que je veux quoi voilà c'est Charles Péguy qui disait on se construit toujours en s'opposant voilà dans quelle mesure jusqu'à où vous vous opposez voilà c'est peut-être dans l'Angleterre la plus conservatrice que les mouvements punk et les mouvements les plus extrêmes de la musique dans les années 70 et 60 sont apparus et on a vu quand on connaît les grands les grands l'histoire des grands mouvements de jeunesse les beatnik le hippie le rock le rock à certains égards les Rolling Stones qui étaient tellement transgressifs parce qu'ils étaient sexy provocateurs etc voilà donc puis il y a le mouvement punk bien évidemment dans l'Angleterre des années 70 donc il y a une manière de s'opposer et de transgresser quoi ben on est au coeur de notre sujet de transgresser les règles vestimentaires comportementales morales etc etc j'ai une dernière question un peu à la con mais ça ça me faisait ça me faisait marrer de vous la poser est-ce que vous êtes supporter du foot ? ouais ouais alors Jacques Attali très récemment je ne sais plus il y a quelques mois a dit dans une interview la phrase suivante le football est certainement une activité qui est absolument majeure sur la planète oui vous en pensez quoi c'est quoi votre interprétation déjà c'est un sport universel énormément de thèses ont été produites des thèses de doctorat très sérieuses sur le supporterisme etc etc oui je pense que je serais tenté de dire par une pirouette que finalement le ballon il est rond comme la planète qui n'est pas dans une planète les amateurs de rugby non mais ça c'est une esquive ça c'est une esquive c'est pas une réponse et la terre est plus ovale comme un ballon de rugby et j'apprécie de plus en plus le rugby depuis quelques années et le basket au demeurant d'ailleurs voilà mais oui oui c'est un sport universel parce que on l'a vu avec l'euro qui a été très très politisé dans la manière dont les équipes ont été supportées etc etc mais c'est vrai que oui oui c'est un espèce de sport universel quoi qu'on en pense bien qu'il y a des pays et des continents en Amérique du Nord plutôt où c'est pas du tout le sport national néanmoins pourquoi Pascal pourquoi dans ce cas là puisque vous évoquez le ballon pourquoi dans ce cas là le handball le basket enfin tout un tas le tennis il y a aussi une balle ronde pourquoi ce sont pas des sports comme il dit absolument majeurs sur la planète en quoi le foot avec parce que le foot c'est devenu quand même c'est même pas un commerce c'est devenu carrément comment dire un état interétatique où on gère des milliards et j'exagère rien où il y a des salaires des joueurs qui sont complètement anormaux mirabolants je veux dire c'est scandaleux quoi et pourquoi tout tourne pourquoi il y a autant de choses tournent autour du foot pourquoi pas le basket pourquoi pas le hockey pourquoi pas la boxe pourquoi pas la gymnastique ouais bah je pense que la capacité la simplicité du foot à certains égards parce que c'est assez simple de jouer au foot un petit enfant regardez l'explication est peut-être là un petit enfant il voit un ballon il va donner un coup de pied dedans un petit enfant tout petit à deux ans même pas il va voir un ballon il donne un coup de pied l'idée c'est pas de le prendre de le jeter dans un panier l'idée c'est pas de le prendre pour faire une passe arrière et l'idée c'est pas de le prendre pour le jeter au-dessus d'un filet on voit un ballon donne un coup de pied dedans donc je pense que l'explication du succès du foot c'est déjà que l'on va pouvoir mettre une extrême virtuosité sur quelque chose qui est d'une simplicité absolue pousser un ballon au pied foot ball dans un premier temps et puis après le foot il a eu la capacité quand même à d'abord greffer la fierté nationale d'abord des villes ensuite des régions et ensuite des pays derrière les premières grandes compétitions et donc c'est vrai que le football a très très rapidement à travers les championnats qui se sont organisés dès la première moitié du siècle dernier d'agréger des supporters de toutes les équipes de toutes les villes déjà et puis derrière ce geste tellement simple donner un coup de pied dans un ballon l'extrême technicité que l'on peut y mettre la virtuosité que l'on peut y mettre je pense pour moi au plus grand joueur de tous les temps je pense moi à Ronaldinho pour moi c'est Ronaldinho voilà et je passe quand j'ai du temps je regarde les best-of des dribs de Ronaldinho je suis émerveilleux émerveillé comme un enfant je suis émerveillé comme un enfant je lui dis avec un truc aussi bête que ça un ballon rond qu'on pousse au pied il arrive à faire des choses qui sont absolument miraculeuses voilà donc on en vient à cet aspect que le footballeur le bon footballeur devient véritablement un surhomme et ce surhomme et bien on va le payer à prix d'or on va organiser autour de lui un culte on va en faire un héros véritablement d'accord cette interview est terminée Pascal Lardelier merci beaucoup pour cet échange voilà votre livre c'était très intéressant enrichissant et surtout ce qui m'a plu particulièrement et c'est précisément pour ça que je vous ai invité j'ai poussé la réflexion au-delà de ce que j'ai trouvé dans le livre ça m'a permis de comprendre davantage et plus en profondeur maintenant tous les autres qui nous regardent ou écoutent je ne peux que conseiller de vous procurer le livre et de le lire parce que c'est une mine d'informations avec de très bonnes explications et voilà merci beaucoup et je vous dis à bientôt peut-être merci au revoir et bonne écoute à toutes et à tous au revoir merci